A l'été 2010, le football se donne rendez-vous en Afrique du Sud pour disputer la 19ème Coupe du Monde de l'Histoire. Une première en Afrique et comme à chaque fois, les stars ne manquent pas à l'appel. Installe-toi bien, bienvenue dans Il était une fois, la Coupe du Monde 2010. Cette musique, même 12 ans après, ça met encore les frissons, vraiment à chaque fois que je l'entends, mais c'est incroyable. Ne vous inquiétez pas, je fais pas les choses à moitié, la vidéo ne sera pas monétisée. Maintenant que c'est dit, on peut utiliser tous les clips, toutes les musiques qu'on veut, je vais vous régaler. Vous avez été très très nombreux à apprécier l'épisode sur la Coupe du Monde 2006. Aujourd'hui, on est de retour en Afrique du Sud. On perd pas plus de temps, je vous amène directement à la cérémonie d'ouverture. Très belle cérémonie, y'aurait pas eu Shakira, est-ce que j'aurais passé le clip quand même ? Je sais pas, mais s'ils l'ont choisi, c'est pas pour rien. Le ballon de la compétition, les gars, le ballon, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, quel ballon ? Le Djabulani, là, tout en couleur, avec ses petits cercles, là, on le voyait, il flottait. Je sais qu'il y avait des gardiens qui avaient pas aimé du tout ce ballon, parce qu'ils se plaignaient que le ballon, il flottait trop. Non, 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 il était magnifique, on le voyait flotter, il arrivait dans la lucarde à chaque fois. Un autre truc qui m'a beaucoup marqué aussi, et qui fait beaucoup dans les Coupes du Monde, je trouve. Je sais pas si c'est parce que j'étais le plus petit, mais c'est le symbole de la Coupe du Monde, là, avec les couleurs du drapeau africain, ce petit bonhomme qui fait un ciseau, là. Et on le retrouvait sur les paninis, j'avais l'album, je crois, il est presque complet. On est parti, on va se présenter un petit peu toutes les équipes qui étaient là, avec les principaux joueurs, évidemment. Le groupe A, Uruguay, Mexique, Afrique du Sud, France. Afrique du Sud, pays haute, donc chapeau 1. Pourquoi je précise ça ? Juste parce que les médias français, quand on a vu le tirage au sort, on était bien contents. Parce que la France a complètement foiré son Euro 2008, et que du coup, je sais plus quel chapeau elle était, mais on était très loin. Et au lieu de tirer un gros pays, on chope l'Afrique du Sud. Sans leur manquer de respect, évidemment, mais tous les médias, quand ils ont vu le groupe, avec le Mexique et l'Uruguay, c'était gagné. C'était le jackpot ! Le jackpot, messieurs dames, nous avons décroché le jackpot ! Si on n'a pas eu la chance de notre vie, là, ce tirage moisi, là... Et écoutez même Karim Benzema, interrogé à l'époque. On est bien tombé, vu qu'on n'était pas en tête d'affiche. C'est un groupe facile pour la France, du moins, vu les autres groupes qu'il y a. Pour en revenir, l'Uruguay, forcément, il y avait déjà Godin, il y avait Forlan, il y avait Suarez, il y avait Cavani. Et cette Coupe du Monde, vraiment, quand je pense Coupe du Monde 2010, je pense à Forlan, avec son maillot bleu ciel, et son bandeau dans les cheveux. C'était exceptionnel, et vous allez comprendre pourquoi. Il y avait le Mexique de Chicharito, d'Ochoa, qui n'était pas titulaire, malheureusement. J'en profite pour placer mon compte TikTok, si tu me suis sur TikTok, tu sais déjà qu'Ochoa n'était pas titulaire, vu que je t'ai déjà raconté son histoire. Bref, tout ça est en description, on continue. Afrique du Sud, hormis Chabalala, qui est assez connu, le reste, c'est plus compliqué. Et l'équipe de France... Je spoil pas, on va y revenir après. Le groupe B, c'est très très lourd, l'Argentine. Toujours un petit déficit derrière, t'as Adieu Heinze, Dumacherano, mais quand tu regardes devant... Di Maria, Pastore, Messi, Agüero, Tevez, Milito, Higuain, le tout entraîné par Maradona. Que demande le peuple, vraiment ? C'est trop, quand t'as trop de bons joueurs, tu peux pas choisir qui tu fais jouer, et c'est ça qui est horrible. La Grèce de Mitroglou, et non malheureusement il a fait les matchs de préparation, mais il a pas été sélectionné pour la coupe du monde. On ne le verra donc pas face à Messi. Et enfin le Nigeria de Tai Taiwo. Pour le groupe C, c'est les Etats-Unis, l'Angleterre, la Slovénie et l'Algérie. Côté américain, toujours les mêmes, Howard, derrière, Dempsey devant. L'Angleterre, c'est presque comme 2006, mais ça commence à être un peu moins bien, mais on a toujours là-bas, Solide, Lampard, Gérard, Rounet et compagnie. La Slovénie d'Andanovic, il n'y avait pas au black encore, mais il y avait déjà Andanovic. Et le deuxième gardien, c'est son cousin, donc on avait donc deux gardiens qui s'appelaient Andanovic. Je pose ça là, je sais que vous vous en foutez, mais je le dis quand même. Et enfin l'Algérie, Nadir Beladj, Karim Ziani, il y a quand même du beau monde. Le groupe D, l'Allemagne, première coupe du monde de Neuer, première coupe du monde de Müller. Il y avait les anciens, Lame, Kloze, Ozil, Kroos, Kedira. Équipe très très complète, donnée quasiment comme favorite. Le Ghana aussi, attention, très très grosse équipe. Il y avait déjà André Ayou, il y avait du Montari, du Djan, il y avait déjà Kevin, Prince Boateng. L'Australie, deux teams Kail aussi, toujours pareil, un classique. Et la Serbie de Vidic, Stankovic et Kolarov. Le groupe E, on le fait rapidement, Pays-Bas, les quatre fantastiques devant. Robben, Van Persie, Schneider et Cuit. Le Japon, de Honda, le Danemark, où j'ai trouvé qu'il y avait déjà Ericsson. Il était très très jeune à l'époque, mais il était déjà là. Et le Cameroun, Cameroun, équipe très sympathique. Forcément, il y a Samuel Eto'o devant, mais il y a aussi Vincent Aboubakar. Il y a Kameni, il y a Nkulu, il y a Mbia, pas mal de joueurs confirmés. Groupe F, là aussi, si la France a eu un bon tirage, alors l'Italie, messieurs, dames, asseyez-vous bien. L'Italie a tiré le Paraguay, la Slovaquie et la Nouvelle-Zélande. Si ça, c'est pas un groupe facile pour sortir, je dis pas ça parce que l'Italie va gagner aucun match. La vidéo est longue, je vous ai dit. Avant-dernier groupe, le groupe du Brésil. Le Brésil, quand même, c'est pas 2006. Il y a eu une fête génération, tous les Ronaldinho, les Ronaldo, tout ça, c'est parti, malheureusement. Et personnellement, depuis que moi, j'existe, je me rappelle pas avoir vu une équipe du Brésil aussi peu bling-bling, entre guillemets. Elle tourne bien, cette équipe, mais il y a plus, tu vois, tous ces noms devant qui te faisaient vibrer. T'as toujours Meikon, Kaka, Thiago Silva, toujours Robinho devant. Mais l'attaque, tu vois, c'est plus Ronaldo, Ronaldinho, Adriano et compagnie. Non, c'est un peu moins bien. Là, je regarde, je l'ai sous les yeux. T'avais Giulio Batista, Robinho, Nilmar, Luis Fabiano et Graffité. Ça claque quand même beaucoup moins. Surtout que le Brésil, c'est le groupe de la mort. Parce qu'avec eux, il y a le Portugal, forcément, Cristiano Ronaldo, Deco. Rolando était à la Coupe du Monde 2010. Aucune blague. Et le Portugal, je trouve que c'est exactement la même situation que nos amis brésiliens. Parce que l'attaque, c'est pas le Portugal que tu imagines. Ça claque beaucoup moins. Quand devant, t'as Dani, Almeida, Lietzson et Simao. Tu vois, le pauvre CR7, là, il a pas son Annie à côté et compagnie. Non, non, ça a rien à voir. Derrière, pourquoi groupe de la mort ? Parce qu'il y a aussi la Côte d'Ivoire. Alors, Gervinho, Drogba, Calou, Yaya Touré. Gros potentiel offensif, quand même, la Côte d'Ivoire. Et avec eux, la Corée du Nord. Paix à leur âme. Vraiment, paix à leur âme à la Corée du Nord. Est-ce qu'ils vont se prendre dans la gueule ? Dernier groupe, le groupe de l'Espagne. Comment ne pas les présenter ? Casillas, Ramos, Puyol, Xavi, Iniesta, Xabi Alonso, Fabregas, Raoul, Torres, Villa. Panoplie de stars, ça joue au ballon. Tiki Taka, c'est la grande époque du football espagnol. Ils viennent de gagner l'Euro 2008 en plus. Eux aussi, ils sont donnés très très favoris de cette Coupe du Monde. Derrière, on a le Chili. Le Chili de Marcelo Bielsa. Aussi grande époque du Chili. Maintenant qu'on a dit tout ça, on peut passer au premier match. Et n'oubliez jamais, pour une bonne Coupe du Monde, il faut un bon match d'ouverture. Vous voulez la recette ? Très simple. Stade plein. Du public. De la ferveur. Un but d'anthologie. Avec un petit supplément. Commentaire légendaire. Cadeau. C'est un très bon goût. C'est Shabalala. Goal, Bafana, Bafana. Goal pour South Africa. Goal pour All Africa. Jambou Lila. Rejoice. Bafana, Bafana. L'entrée en jeu de l'Afrique du Sud devant son pays qui attend ça depuis des années, c'est exceptionnel. Le but, il est stratosphérique. Le commentaire légendaire, tu vibres. La célébration. La célébration, mais elle veut tellement tout dire. Le seul point négatif, ça va être que le Mexique revient en fin de match et égalise. Et prive l'Afrique du Sud d'une victoire là, dès le premier match. Ça aurait été vraiment grandiose. Il y a peut-être un autre point négatif que je n'ai pas mentionné. Il va falloir qu'on se regarde entre quatre yeux. Les bouvouses et là, ça cassait les couilles. C'était insupportable. Mais tu vois, quand j'y repense aujourd'hui, je me dis bon, vas-y, c'était il y a longtemps. En vrai, c'était sympa, c'était drôle. Juste quand tu les entendais toute la journée, tu pétais un câble. C'était trop. Dès le premier match, on s'est tous regardés. On disait mais qu'est-ce que c'est ? L'autre match du groupe A, France-Uruguay. Match à chier. Vraiment, c'était horrible. Il s'est quasiment rien passé. Il y a eu un petit coup franc de Forlan et je crois que c'est à peu près tout. Mais je vais en profiter. On va se regarder la composition de l'équipe de France à ce match. Histoire de se rappeler des super souvenirs. Lloris dans les buts, Galas, Abidal en charnière, Evra à gauche, Sanya à droite. En vrai, sur le papier, c'était pas mal. Un milieu, vraiment le milieu. Comment, dans quel univers on était pour avoir un milieu comme ça ? Tout là-là en 6, avec 2-8, Gourcuf et Abu Dhabi. Wow. Bon, après, tu me diras Gourcuf et Abu Dhabi sans les blessures. C'était incroyable à l'époque. Vraiment, on les mettait tout en haut. Ribéry à gauche, Govou à droite et Anelka dans l'axe. Anelka, si je dis pas de bêtises, la plupart du temps, il jouait avec 2 attaquants. Seul. Ça n'a jamais vraiment été ça. Pourquoi cette compo ? Parce qu'il fallait le plus grand sélectionneur pour diriger cette équipe. Évidemment. Le grand Raymond Domenech sans qui cette Coupe du Monde n'aurait clairement pas été la même. Parce que vraiment, il a sa part. Vraiment, dans l'histoire de la Coupe du Monde, il l'a marqué à vie. On va très vite y revenir. On a compris ce jour-là que l'Uruguay n'était pas venu pour rigoler. Mesdames et messieurs, il est l'heure de parler de Diego Forlan. Enfin, quand je disais parler, maintenant qu'on a vu ça, est-ce que je suis légitime pour parler après ça ? Non. Ça me permet de reparler des bleus. Là, on peut y aller. Il y a des choses à dire. L'équipe de France qui doit gagner ou faire match nul face au Mexique, parce que derrière, on est sûr, on est sûr, la vérité, on est sûr, que ça va gagner face à l'Afrique du Sud. Donc, il faudrait juste ne pas perdre contre le Mexique pour pas que ce soit foutu foutu. Mais si tu fais un bon résultat, un nul ou une victoire, t'es tranquille. T'es tranquille. Mais tout le monde est encore confiant. Chicharito, Chicharito, Chicharito. Voilà, la France est quasiment éliminée. C'est pas mort, quand même. On se dit, bon, dernier match, Afrique du Sud, tu gagnes. S'il n'y a pas un nul entre l'Uruguay et le Mexique, normalement, avec une victoire avec pas mal de buts d'écart, ça peut le faire. Le seul problème, c'est le lendemain. Un Français normal se réveille. Il va acheter son journal et il voit ça. Wow, wow. Altercation Anelka Domenech. Cette affaire, cette affaire, elle va durer des années et des années. Et maintenant, on sait à peu près ce qu'il s'est dit. Évidemment que les joueurs sont appartis en tort. Mais on ne va pas faire le débat aujourd'hui. Mais le staff a fait n'importe quoi. Ils ont laissé sortir les articles. Domenech, c'est vendu à la presse. Bref, un cataclysme. Et à ce moment-là, on se dit, finalement, le dernier match, la France ne va peut-être pas le gagner. Après cette une qui était déjà assez forte en émotion, il se passe ça. En conséquence, et pour marquer leur opposition à l'attitude adoptée par les plus hautes instances du football français, l'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui. L'équipe de France, à ce moment-là, elle est en boucle sur toutes les télés du monde entier. Le monde entier regarde le bus des bleus avec les joueurs à l'intérieur. Ça tourne sur toutes les télés du monde. Demande à Nasri, il le sait. J'allume la télé, je vois un bus. Non, mais ça... Ça a tombé, ça. Je vois un bus, et je vois les titres, genre, The French National Team is going on strike. Et ça veut dire qu'ils partent en grève. Hop, le sourire, il est revenu. On va y courter, sinon on va faire une vidéo uniquement sur le groupe A. On n'est pas là pour ça. France, Afrique du Sud, les bleus vont finir par marquer. Merci, Malouda. Ça sera tout. T'es faite face à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, 4 points qui ne passent pas. Égalité avec le Mexique, mais à la différence de but, ça ne le fait pas. Dommage, parce que vraiment, 4 points pour un pays haute, pas donné favori. Mais c'est comme ça. Uruguay en 1, Mexique en 2. On peut passer au groupe B, ça y est, j'en ai assez dit. La Corée du Sud va faire une petite bouchée de la Grèce. Pendant ce temps, Gabriel Heinzeu marque face au Nigeria. Argentine et Corée du Sud en tête du groupe, donc. Match décisif dès la deuxième journée, pour savoir à peu près qu'il va finir première. L'Argentine va atomiser la Corée du Sud, 4 à 1, avec un triplé de Higuain. Eh oui, Higuain a été choisi par Maradona, titulaire dans cette Coupe du Monde. Bon, son triplé, il est un petit peu bizarre. Les buts, ils ne sont pas faciles, mais tu ne sais pas trop comment le ballon lui arrive à chaque fois. Et l'Argentine est déjà qualifiée. Derrière, il y a une bataille entre les trois autres pays. Au final, ça va être la Corée du Sud qui va terminer deuxième. Le groupe C, premier match, Angleterre-États-Unis. Le duel, le football contre le soccer. Les Anglais mènent 1-0 pendant une bonne partie du match, tout va bien pour eux. Leur seul problème, c'est que les Anglais, à toutes les Coupes du Monde, ils ont des problèmes. Ils ont un problème face aux Allemands. Ils ont un problème de tir au but. Et ils ont un problème de gardien. Tous les gardiens anglais font des boulettes. J'ai l'impression que tu ne peux pas devenir gardien de la sélection sans faire de boulettes. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que cet arrêt moisi ? Comment tu peux ne pas capter la balle à ce moment-là ? Du coup, tu perds deux points hyper bêtement face aux États-Unis, leur soccer. La Slovénie bat l'Algérie. Slovénie-États-Unis, dernier match du groupe C, États-Unis-Algérie. Ça se joue pour la qualif. Les Anglais sont qualifiés. L'Algérie doit absolument gagner face aux États-Unis pour se qualifier. Et la Slovénie espère juste que les États-Unis ne gagneront pas. Il y a 0-0 à la 91ème minute. Incroyable qualification à la toute fin du match. C'était la Coupe du Monde 2010. Il n'y avait pas 10 minutes d'arrêt de jeu. Je crois qu'il y avait 2-3 minutes. Il se qualifie sur le fil. Les États-Unis verront les huitièmes. Allemagne-Australie pour démarrer. Les Allemands, vraiment, les Allemands, c'est pas un mythe. Ça date pas de 2014, tout ça. 2010, ils étaient déjà là. Ils rigolaient déjà pas. 2010, l'Australie, ils arrivent. Ils sont bien contents d'être à la Coupe du Monde. Close, les gars, il a un record à battre. Il va pas attendre les Australiens pour jouer au foot, pour sympathiser dès le premier match. 4-0. 4-0, Victor 4-0. On découvre un certain Thomas Muller. Un petit jeune Allemand de 21 ans. On le connaît pas. Il débarque avec l'Allemagne. On le sait pas trop. Il marque un but assez sympa, quand même. Pendant ce temps, le Ghana gagne face à la Serbie. Au deuxième tour, c'est la Serbie qui bat l'Allemagne. Résultat assez surprenant. Pendant ce temps, le Ghana est accroché par l'Australie. On se retrouve avec des équipes à 3, 3, 4 points. C'est très très serré. Du coup, la dernière journée est ultra importante. Et grande surprise, l'Australie va s'imposer face à la Serbie et éliminer les Serbes. Merci Team Kyle. Petit bonus, le gardien australien, comme à la Coupe du Monde 2006. Ghana-Allemagne. Match qui doit être décisif. Ozil va débloquer la situation et de quelle manière. Le Ghana s'incline. Le Ghana n'a que 4 points à égalité avec l'Australie. Sauf qu'à la différence de but, c'est le Ghana qui se qualifie pour les 8e. Dans le groupe E, on démarre avec un Pays-Bas-Danemark. Belle affiche. Beau but contre son camp, il en fallait. C'est cadeau. Après ça, je ne vais pas faire durer le suspense. Je suis navré, mes amis camerounais. Le Cameroun qui perd contre le Japon. Le Cameroun qui perd face au Danemark. Le Cameroun qui perd face aux Pays-Bas. 0 points éliminés malgré des buts de Eto. À côté de ça, les Pays-Bas battent le Japon grâce à une super frappe de Schneider. Vraiment un cachou, il lui a tiré dessus. Sauf que, bon. C'était tellement fort. Comme dans Inazuma Eleven. Le gardien s'est décalé automatiquement. Le match décisif, c'est Danemark-Japon. Qui ira en 8e, le gagnant de ce match. Et le Japon va nous sortir une perf exceptionnelle. Onda n'y est pas pour rien. Avec des buts, franchement, les buts incroyables. Groupe F, on arrive bientôt au bout. Le groupe de l'Italie, le groupe censé être facile. Italie-Paragouais 1-1. Vraiment poussif, les Italiens. Très très poussif. C'est vraiment pas dingue. Nouvelle-Zélande-Slovaquie, un partout. Toutes les équipes ont un point. Le Paraguay s'impose face à la Slovaquie. Pendant ce temps, l'Italie fait un nouveau nul face à la Nouvelle-Zélande. Les gens, ils sont sidérés. Comment l'Italie peut faire nul face au Paraguay et à la Nouvelle-Zélande à 3 jours d'intervalle ? C'est pas possible. Champion du monde en titre. Vraiment, c'est là que la malédiction a démarré. Ils ont marqué quasiment que sur coup de pied arrêté. Le Paraguay est donc qualifié. Va aller faire un petit nul face à la Nouvelle-Zélande. On s'en fout totalement. Lors de la dernière journée. Et donc, match de la qualification entre Italie et Slovaquie. Le gagnant passe en huitième. L'Italie en prend un. L'Italie en prend deux. L'Italie revient. Sauf que l'Italie en reprend un. C'est quasiment fini. Quagarela, juste pour nous faire espérer, à 2-3 minutes de la fin, il nous claque un petit lobe de loin. Pour me faire mentir. Pour pas dire qu'ils ont marqué que sur coup de pied arrêté. C'est le seul fait d'arme de l'Italie qui, malheureusement, sort dès les passes de poule. France-Italie, même combat. C'était horrible et dégueulasse des deux côtés. Je ne sais même pas lequel des deux pays a fait la pire coupe du monde. Groupe G. Ce qui est censé être le groupe le plus relevé. Le groupe le plus technique. Premier match, Brésil-Corée du Nord. Ça a l'air assez déséquilibré. Mais, détrompez-vous. Le Brésil a quand même pas mal galéré face aux Coréens. Et il a fallu que Meikon défie un petit peu les lois de la physique et nous sorte un but de son chapeau assez magnifique. Côte d'Ivoire-Portugal, malheureusement 0-0. Pas un match dingue. Mais par contre, le Brésil-Côte d'Ivoire, c'était vraiment pas mal. J'ai un peu mal parlé tout à l'heure de l'attaque du Brésil. Luis Fabiano, quand même, c'était le vrai Brésil. Deux buts magnifiques. Derrière, Drogba va marquer. Un match pour l'histoire. Malheureusement pour la Côte d'Ivoire, ça commence à être compliqué. Un seul point, le dernier match va être décisif. Sauf que pendant ce temps, le Portugal, la Corée du Nord. Péaloram, j'ai dit tout à l'heure. 7-0. Ribambelle de buts. Je vais pas tous les citer les buteurs. But de Ronaldo. Assez étrange. Son seul but dans cette Coupe du Monde est but assez bizarre, assez gag. Mais ça lui permet d'avoir le record aujourd'hui. D'avoir marqué pendant 5 Coupes du Monde différentes. Donc, il va pas crancher dessus. La Côte d'Ivoire va aussi en mettre 3 à la Corée du Nord. Et potentiellement qualifié. Sauf que dans l'autre match, Portugal-Brésil, on a droit à un super 0-0. Qui va éliminer la Côte d'Ivoire. Brésil en 1. Portugal en 2. Vont en 8ème. Le Chili, ça se passe très bien pour eux. Ils gagnent leur premier match. Pendant que l'Espagne, cette belle équipe d'Espagne, perd contre la Suisse son premier match. Ça s'annonce compliqué pour les Espagnols. Derrière, le Chili déroule. Deuxième victoire en 2 matchs, 6 points qualifiés. L'Espagne bat le Honduras. Et la Suisse fait nul dans son dernier match alors qu'ils auraient pu se qualifier. Et du coup, ça profite à l'Espagne qui en profite pour battre le Chili. Deux équipes à 6 points. Deux équipes qualifiées. L'Espagne devant Angola Verrages. On peut passer à tous nos 8ème. Voilà le tableau. Il y a des belles affiches quand même. Premier 8ème de finale. Uruguay, Corée du Sud. Affiche assez déséquilibrée. Je vous mens pas. Surtout, quand t'as Luis Suarez en face, tu peux pas trop faire grand chose. Première passe sublime de Forlan. 1-0 pour l'Uruguay. La Corée du Sud va revenir. Sauf que Suarez était vraiment dans un grand soir. Et quand il l'a décidé, tu respectes son choix et tu le regardes. Etats-Unis-Ghana. Là aussi, 2ème, 8ème de finale. Assez tranquille. On s'échauffe. Franchement, ça part fort avec Kevin Prisbo-Hatain qui marque son premier but pour le Ghana. Donovan égalise pour les Etats-Unis. On va aux prolongations. Et Giants qui part en profondeur en prolongation et qui va aller qualifier le Ghana. Quel but ! Mexique-Argentine. Le Mexique, qu'on avait vu pas mal dans ces phases de poules, va pas mal décevoir. L'Argentine, ça va être plutôt simple. Victor 3-1 avec un pétard. Mais vraiment un pétard de Carlos Tevez. On a aussi un petit but de Gonzalo Higuain. Son 4ème déjà en Coupe du Monde. C'est l'un des plus beaux 8ème. Allemagne-Angleterre. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Les Anglais, ils ont quelques problèmes dans leur vie. Parmi eux, les Allemands. Allemagne, 4. Angleterre, 1. Match sans appel. Les Anglais... C'était vraiment décevant. Déjà après 2006, même moi j'étais déçu pour eux. Mais alors 2010, c'est scandaleux. Ils ne proposaient rien. Et ils se sont fait marcher dessus. Doublé de Thomas Muller en 3 minutes avec un but. Où il nous fait une course. Il traverse tout le terrain. Il va aller marquer. Les Anglais, il est regardé. Lukas Podolski, évidemment. Miroslav Klozeux aussi qui va de son but. Il est là pour le record. Le Pays-Bas Slovaquie, on va pas passer 2 heures dessus. Robben, Schneider, hop. Slovaquie, c'est bien. Ça prend ses valises. Ça rentre chez soi. Brésil-Chili, match très très intéressant. Ce Chili-là, on le voyait quand même beaucoup plus beau que ça. Ça a pas mal déçu parce que tu prends 3-0 face au Brésil. Paraguay-Japon, déjà que l'affiche pour un huitième de finale de Coupe du Monde, excusez-moi. Elle est assez éclatée. Tu pouvais dormir et ne pas te réveiller. Personne. T'aurais rien dit. 0-0 à la fin des 90 minutes. 0-0 à la fin des 120 minutes. Ça va au pénalty. Et c'est le Japon qui va manquer un pénalty. Le Paraguay est en quart de finale. Super performance, n'empêche pour eux. Et enfin, le dernier des huitièmes, Espagne-Portugal. Gros gros huitième. La seule chose à retenir, c'est merci David Villa. Là, c'est plus la même histoire. On a un Pays-Bas-Brésil. Ça, c'est une affiche de rêve. Et c'est les Brésiliens qui vont ouvrir le score. Passant profondeur magnifique pour Robinho. Sauf que derrière, les Brésiliens, ils s'attendaient à tout. Sauf à prendre un doublé de Schneider de la tête. C'est pourtant ce qui va se passer. Et c'est les Pays-Bas qui vont se qualifier et filer en demi-finale. Ça va très vite. Comment parler de la Coupe du Monde 2010 sans évoquer ce Uruguay-Ghana ? Match de dingue. Le Ghana est en quart de finale et a la possibilité d'atteindre les demi-choses qu'une équipe africaine n'a jamais fait. Et ça va être un match assez lourd. Tout comme les frappes. Montari, juste avant la mi-temps. Tu prends un gros but comme ça avant la mi-temps. Ça te met beaucoup sur la tête. Heureusement, Forlan est là. Pour les Uruguayens, il va répondre de la plus belle des manières. Derrière, ça fait nul. Ça va aux prolongations. On arrive à la 120e minute. Action pour le Ghana. Et là, Luis Suarez nous sort sa plus belle claquette à la Anthony Lopez pour sortir le ballon. Tout le monde s'en aperçoit, évidemment. Il prend en rouge. Pénalty pour le Ghana. Asamoah Gian a l'occasion d'inscrire son quatrième but lors de cette Coupe du Monde et d'envoyer le Ghana en demi-finale. Il frappe la barre et on se dirige au pénalty. Et tout ce que tout le monde redoutait arrive. C'est l'Uruguay qui sort vainqueur avec une petite panenka d'empêche pour bien finir. Bref, Suarez qui jubile mais qui ne jouera pas la demi-finale. C'est à la fois l'histoire du foot et à la fois tragique quand tu vois les Ghanéens abattus sur le terrain. Mais la légende s'est écrite comme ça. Et qu'est-ce que vous voulez y faire ? Après le traumatisme ghanéen, on peut parler du match d'après qui va avoir pas mal de points communs en termes de traumatisme. Argentine, Allemagne, une affiche de dingue. Soit c'est moi qui ai un problème et qui choisis juste des thèmes de vidéos où il y a toujours l'Allemagne qui gagne. Soit il gagne à chaque fois. Après avoir humilié l'Angleterre, tu ne peux pas arriver en quart de finale face à la grande Argentine. Je vous ai évoqué les noms qu'il y avait tout à l'heure. Quand tu as des noms comme ça sur un terrain, si tu perds, tu perds. Tu ne te fais pas humilié. Tu ne peux pas prendre 4-0. L'Allemagne, ça a toujours été ça. Sauf que depuis que Thomas Muller est arrivé, soit en 2010, c'est encore pire. Troisième minute de jeu, tu prends déjà un but de Muller. Bon et derrière, malheureusement pour les Argentins, Closeux, il a un record à battre, je vous l'ai dit. Il va marquer 2 buts. L'Argentine prend ses valises, repart. Messi, qui malheureusement n'a pas marqué un seul but dans cette Coupe du Monde. Dégoûté, dégoûté, parce que le pire, c'est qu'il fait une très bonne Coupe du Monde à mon sens. Parce qu'il est décisif sur pas mal de trucs, il n'a pas de chance. Il fait des différences de fou, mais il ne marque pas. Dernier quart de finale, Paraguay-Espagne. Ça ne paye pas de mine, ça a l'air d'être un vulgaire match. Il y avait toujours 0-0 à la 80ème minute, sauf que vous vous dites peut-être qu'il ne s'est rien passé. C'est faux. Je vais vous lire le script du match, vous allez péter un câble. Personnellement, je ne me rappelais pas de ce match, mais je ne regrette pas d'être retombé dessus. But du Paraguay, refusé pour hors-jeu. Pénalty pour le Paraguay, parade de Casillas. Dans la foulée de ce pénalty, pénalty pour l'Espagne. Les Espagnols le transforment 1-0, sauf que non, il doit être retiré. Du coup, hop, reprend le ballon, retire son pénalty, le rate, 0-0. Et au final, qui vient les délivrer ? C'est évidemment David Villa, 83ème minute. Là aussi, ce n'est pas passé loin, poteau poteau avant de rentrer quand même. Mais voilà, le scénario se répète, David Villa, 1-0, David Villa, 1-0. Demi-finale, Uruguay, Pays-Bas. On est pas mal, les Pays-Bas, ça fait très très longtemps qu'ils n'étaient pas allés jusqu'en demi. Comment bien démarrer une demi-finale de Coupe du Monde ? Franchement, il y a tout le monde qui te regarde dans le monde entier. T'as le ballon, t'es à 40 mètres de la cage. Tu te dis tiens, et si je me faisais un petit kiff, nique sa mère, je tiens. Comment tu te dis, je vais tirer à ce moment-là, je sais pas. Le ballon, tu peux pas le mettre plus en lucarne. Même dans les pubs, s'il voulait faire mieux, il pourrait pas. Un but comme ça dans cette mi-temps, c'est exceptionnel. Sauf qu'en face, je vous l'ai dit, Coupe du Monde 2010, il y a Forlan. Et Forlan, quand tu tires de loin, ça lui donne envie de tirer loin. Et avec ce ballon... Égalisation, un partout à la mi-temps. Et derrière, il faut attendre la 70ème minute pour que ça tourne à l'avantage des Pays-Bas. Deux buts en 3 minutes. Schneider, encore lui, puis Robben. L'Uruguay marquera en toute fin de match, mais ça ne servira à rien. 3-2, les Pays-Bas sont en finale de la Coupe du Monde. Deuxième demi-finale, Allemagne-Espagne. Qui pourra arrêter les Allemands ? Finale de l'Euro 2008, Allemagne-Espagne, 1-0 pour les Espagnols. Demi-finale de la Coupe du Monde 2010, Allemagne-Espagne, 1-0 pour les Espagnols. Tout le monde a peur de l'Allemagne, sauf cette Espagne qui, bizarrement, gagne une nouvelle fois 1-0. Cette fois-ci, c'est pas Villa, c'est Pouyol qui marque sur Corner. Ça gagne, ça gagne, voilà, ça gagne, ça prend pas de but, ça gagne. Même si on pouvait peut-être espérer un petit peu mieux. Clairement, l'autre demi-finale était beaucoup mieux. On dit un mot quand même du match de la troisième place, parce que ça a toujours un intérêt. Déjà, Müller qui marque son cinquième but de la Coupe du Monde. Forlan qui marque son cinquième but de la Coupe du Monde, ce n'est pas rien. Le but de Forlan, on peut en parler. Il a fait une Coupe du Monde, il a mis un pénalty. Derrière, il a dit, je mets que des beaux buts. Il a mis que des pétards. Ça va être l'Allemagne qui va finir troisième de cette Coupe du Monde. 3-2 face à l'Uruguay, encore un beau match. L'Uruguay dans tous les bons coups lors de cette Coupe du Monde, que des matchs fous. Et enfin, la finale de la Coupe du Monde, comment ne pas en parler ? Il y a Nelson Mandela qui fait le déplacement, alors qu'il était gravement malade à l'époque. On le voit débarquer au stade, alors que personne pensait qu'il viendrait. Super image, super beau symbole. Et après, voilà, t'as deux grandes équipes. T'as tout pour avoir un beau match. Et ça commence fort, grosse occasion pour l'Espagne, avec Ramos qui place une tête. Et après, je crois que t'as les Pays-Bas, ils font deux... Il y a Van Bommel, Van Bommel. Il fait un attentat sur Iniesta. Tout le monde demande le carton rouge. Oh là là, oh là là, oh là là, oh carton, 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 carton. Carton rouge, attention. Carton jaune. Ok, c'est la finale et tout, tu peux pas tuer la finale dès le début. Mais en attentat comme ça, en Ligue 1, tu prends 18 matchs avec ça cette année. Le pire, c'est que juste après, juste après, De Jong, il a failli envoyer Xabi Alonso, mais à Narnia. À Narnia, il aurait pu ne jamais revenir. Oh là 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 là. Alors lui, il n'était pas encore averti, donc il n'y a rien à profiter. Il lui a mis le pied à hauteur de la plateforme, les flexis. Un coup de pied, un coup de pied là, là. Et là, il a dû garder la trace des crampons, mais pendant des années. Ça aurait pu être un scandale, si les Pays-Bas gagnent. Ça aurait râlé côté espagnol, je peux vous le dire. Derrière, il y aura forcément cette occasion de Robben face à Casillas. Et la parade de Casillas, elle est stratosphérique. C'est une parade qui t'offre une coupe du monde, vraiment. Et forcément, 0-0 à la fin des 90 minutes. On joue la 116ème minute des prolongations. Un ballon revient dans les pieds de Serge Fabregas. But Iniesta, il enlève son maillot, ça y est. Tout le monde sait que l'Espagne a gagné la coupe du monde. Encore par une victoire 1-0, oui. 1-0 en 8ème, 1-0 en quart, 1-0 en demi, 1-0 en finale. Après voilà, t'as une équipe qui ne prend pas de but et qui pratique un football assez sympa quand même. Il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas champions du monde. Voilà mes amis, je voulais vous parler aussi, est-ce que vous vous rappelez de Paul le Poulpe ? J'ai repensé à ça là, en faisant la vidéo. C'est ce petit poulpe là, je crois qu'il avait prédit la victoire de l'Espagne. C'était très drôle, on le voyait à la télé tous les jours. Voilà pour cette très longue vidéo, cette coupe du monde 2010 qui nous a fait vibrer. Si tu veux un épisode sur la coupe du monde 2014, sur la coupe du monde 2018, sur la coupe du monde 98, ce que tu veux, tu me le dis en commentaire. Tu aimes la vidéo parce qu'elle n'est pas monétisée, ça serait sympa d'envoyer un peu de soutien. Je te dis à très vite sur la chaîne YouTube. Ciao ! Sous-titrage ST' 501